Bonjour Emeric, comment vas-tu ? Très bien, c'est bientôt Noël, les vacances, les confiseries et les cadeaux. Tu n'y touches pas, ce n'est pas pour toi tout de suite. Comment ça ? A la fin de l'émission. Je vis de mes poches alors. Tu reposes ça. Bon allez c'est parti, avec toi Emeric, c'est les assoiffés de culture. Tu nous as apporté un magnifique joujou. Julie, est-ce que tu vois ce garçon là ? Oui. Est-ce que tu l'imagines maintenant avec une vareuse ? Non. Tu colles en V ? Pas du tout. Moi non plus. C'est ainsi qu'on habillait les petits garçons il y a 100 ans. Ces petits enfants, modèles. Et de quoi rêvait-il Julie ? De ce que tu nous as ramené, un petit bateau. Tu as tout compris. Tu es merveilleuse. Ils sont forts. Tu es merveilleuse Julie. Je suis venu avec le jouet dont rêvait les petits garçons il y a très exactement 100 ans. C'est magnifique. C'est un beau jouet. Incroyable. C'est un jouet assez incroyable. Un bateau en tôle peint comme un vrai. Regarde, il a la coque rouge. Il a deux cheminées. Des chaloupes. Ah bah oui. Après le coup du tic qui est passé de chaloupes, on sait qu'il fait des chaloupes sur un bateau. Il a même les cheminées d'aération et le pont est peint comme du faux bois. C'est assez merveilleux, assez incroyable. C'est un jouet fabriqué en Allemagne. De tchue qualité. Ne plaisante pas avec la qualité allemande. C'est signé juste là. Made in Germany. Et il y a un petit M qui est la marque d'un des plus célèbres fabricants de jouets allemands. qui s'appelle M, 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 M. Mathieu. Non. M, 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 M. Marcling. D'accord. Tu me l'apprends, tu vois. J'aurais pas eu. Marcling. Il y a 100 ans, tu aurais fait ta lettre au Père Noël, cher Papa Noël. J'ai vraiment été très 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 sage. Moi aussi, je voudrais un beau bateau pour aller sur l'eau. Parce que non seulement ce bateau ressemble à un vrai, mais comme les vrais, il peut aller sur l'eau. C'est un bateau que tu poses ou que tu mets dans ta baignoire, dans ton bassin, dans ton lac, et qui va pouvoir flotter bien qu'il soit en tôle. Il va non seulement flotter, mais en plus... Julie, j'ai besoin de ton aide. Oui, bien sûr, dis-moi. Tu soulèves ici sur le pont. Je soulève ça, tu prends ça ? Sous vos yeux ébahis. Que se passe-t-il ? Il y a un mécanisme avec dans ma poche une clé. Et le bateau, Lucas... On peut le remonter ? Tu le remontes, c'est un ressort d'horloge. Tu l'entends là ? Il fait clink ! Il explose devant vos yeux. Il se met en route, pap, pap, pap. Là, il est un peu grippé, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il est un peu grippé, mais il va pouvoir avancer dans le bassin et tu vas pouvoir voir ton bateau faire des ronds dans l'eau. C'est génial ! Je te rends le choix. Vraiment comme un vrai ! Donc, c'était l'époque des jouets fabriqués en Allemagne, et non pas en Chine, par une petite firme familiale, Markling, dans le bas de Württemberg, dans la ville de Göppingen, je te crois. Le papa était ferblantier, ça voulait dire qu'il manipulait toute cette question de tôle, de fer blanc, quand ça fabriquait des jouets pour les enfants, des cuisines, pour les petites filles, etc. Et ses fils disent, mais nous, on aime bien tout ce qui est locomotion. Et ses fils vont se mettre à fabriquer des bateaux. Ce bateau-là, qui porte le nom de l'Italia, un drapeau américain, un drapeau suisse. Oui, il a plein de nationalités, ce bateau-là. Il est international. C'est une série qui est fabriquée entre 1915 et 1925. Il y a une douzaine de bateaux, c'est le numéro 7 dans la série. On est juste après la Première Guerre mondiale. On se souvient que l'entrée des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, c'est parce qu'il y a un paquebot de voyageurs qui naviguaient entre l'Europe et les États-Unis, qui avaient coulé. On se souvient que les bateaux sont au cœur des débarquements ensuite de la Deuxième Guerre mondiale, mais déjà l'affaire d'Agadir, où en 1905, la puissance, elle est maritime. On a des empires coloniaux immenses pour partager le monde et donc les enfants rêvent avec des bateaux. Et voilà pourquoi, Lucas, très symboliquement, je voulais venir déposer à tes pieds, au pied de ton sapin, ce petit cadeau de Noël parce que tu étais un enfant bien sage. Je suis un grand enfant. Tu pourras porter ta vareuse pour Noël. Tu seras très mignon, bleu, blanc, avec un petit bonnet de marin et un pompon sur le bonnet. Ça m'ira bien. Je veux Noël déjà. Oh, merci, Aymeric. De près, c'est absolument sublime. C'est incroyable. C'est vraiment... Je me permets de soulever pour regarder à quoi ça ressemble. C'est vraiment magnifique. Et puis, c'est lourd. On est surpris que ça flotte presque parce que ça pèse quand même son poids, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, les jouets pour les enfants, je ne sais pas si vous avez des petits dans votre entourage. J'ai des prévations, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils veulent alors maintenant ? De la console ? Non, même pas, même pas. Plutôt des jeux en bois et tout. Et franchement, de la construction, de la vat à modeler, des Legos beaucoup. Ils sont de la nouvelle génération peut-être quand même. Eh bien voilà, des enfants magnifiques et merveilleux. Nous font les mêmes un peu partout sur Terre. Merci beaucoup, Emmerick. Tu nous as fait voyager en mer, mais voyager tout de même. Regardez, ça me va bien, franchement. Je pense que je vais en chérir. Tu peux le poser, Etienne, ne t'en fais pas. Etienne, je peux me permettre. Je ne vais pas le broyer en le reposant. Tu as besoin de reprendre tes fiches ? Mais c'est surtout qu'il va cuisiner. Mais c'est surtout que je vais cuisiner. Merci beaucoup, Emmerick, pour retrouver cet objet et tant d'autres à travers toutes les ventes que tu organises avec ton père Philippe qu'on salue tout au long de l'année. Rendez-vous sur rouillac.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup.